Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. C'est l'un des fleurons industriels de notre région, le site Toyota Donin près de Valenciennes qui fête cette année les 20 ans de la production de la fameuse Yaris. Comment s'est adaptée l'usine nordiste aux évolutions du secteur automobile en deux décennies ? En pleine crise sanitaire, y a-t-il des perspectives d'embauche à Haut-Nin ? On en parle avec notre invité ce soir, Jean-Christophe Deville, vice-président de Toyota Motor Manufacturing France. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau et comme chaque semaine, notre experte économie, Élodie Souris-Lavergne du Journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite par les chiffres importants du site Toyota Donin. Vous vous en souvenez peut-être, la première Yaris a été lancée le 31 janvier 2001. Il y a donc 20 ans, l'entreprise aujourd'hui compte près de 5000 employés contre 2000 il y a 20 ans. Ce sont plus de 1000 voitures par jour qui sortent de l'usine. Le chiffre d'affaires avoisine les 2,4 milliards d'euros. Alors monsieur Deville, on revient tout d'abord sur l'actualité de l'usine. C'était un arrêt momentané il y a quelques jours en raison de la neige, du grand froid aussi. En décembre, c'était à cause des frontières fermées. Il y a eu une répercussion immédiate du coup sur les chaînes de production à Haut-Nin ? Alors oui, il y en a directement dans le sens où on travaille en partenariat très étroit avec nos fournisseurs qui sont dans la zone européenne. Et comme on travaille en juste à temps, on doit effectivement être en maillage proche les uns des autres. Et quand il y a une perturbation d'un côté, il y a des conséquences de l'autre. Ce n'est pas fréquent mais ça arrive, il y a eu les deux exemples que vous venez de citer. Et ça a des conséquences sur quoi exactement ? Sur les pièces, ce genre de choses ? Les livraisons en fait sur le site ? Tout à fait. Donc on peut être sur des composants pour lesquels on est en manque. Et donc on doit replanifier des productions, on doit changer des schémas de production pour s'adapter à la situation. Nos équipes, les logisticiens notamment, sont en général au travail sur le sujet pour replanifier tout ça. Alors comme beaucoup d'entreprises, vous avez aussi été touché par la crise sanitaire qui a démarré en mars 2020. Et vous avez été le premier constructeur dans les Hauts-de-France à reprendre, à redémarrer l'activité le 21 avril. Comment ça s'est passé ? Quelles mesures vous avez mis en place et vous continuez à mettre en place aujourd'hui pour que l'activité se déroule en toute sécurité ? Alors la façon dont ça s'est passé, c'était évidemment très particulier puisqu'on était face à une page blanche. Il n'y avait personne qui était des experts anti-Covid à l'époque. Et on s'est retrouvé à se dire où est-ce qu'on commence ? Et on s'est assis avec nos partenaires sociaux, avec nos équipes et on a fait le déroulé en disant comment on sécurise un site qui n'est pas d'une taille conséquente. 5000 personnes vivent avec le Covid et toutes les mesures sanitaires, ce n'était pas simple. Mais on a déroulé le schéma, je pars de chez moi, je prends mon véhicule, j'arrive sur le parking, je traverse le site, j'arrive à ma zone de travail. Et on s'est posé les questions à chaque fois, tous ensemble, en disant qu'est-ce qu'on ferait là, comment on ferait ici. Et on a cherché des solutions, comment je fais ma pause cigarette, comment je prends mon repas. Comment par exemple ? Par exemple, un exemple très concret, dans la zone fumeur, on était arrivé à se dire, ok, chacun peut fumer avec les distances, mais une fois la pause cigarette fermée et terminée, je dois écraser ma cigarette. Aujourd'hui, on a des grands cendriers collectifs, pour éviter que les gens s'en rapprochent. On a équipé chacun avec un petit cendrier portable pour que les gens puissent éteindre leurs cigarettes en sécurité, à distance les uns des autres. Aujourd'hui, tout le monde est sur le site, les 5000, c'est reparti comme avant avec les gestes barrières, bien sûr. Tout à fait, alors en fait, on a redémarré début avril 2020, mi-avril pardon. On a redémarré tranquillement, parce qu'on n'a pas voulu brusquer les choses, on a voulu aussi que nos équipes se réapproprient le site avec toutes ces nouvelles mesures. Donc on n'a redémarré qu'une équipe, la semaine d'après une deuxième équipe, puis on est retourné en trois équipes, qui était notre rythme, qui a un rythme conséquent. Mais on voulait absolument que les personnes viennent sur le site, se rendent compte des efforts qui avaient été faits pour mettre tout en place, et puis qu'ils deviennent un peu les ambassadeurs de la situation, en rentrant en disant, effectivement, j'ai vu, je me sens bien dans cet environnement-là, je peux retravailler. Donc on a repris une cadence assez rapidement, mais en prenant le temps pour que chacun s'approprie le site. Puisque vous parlez de cadence, cette crise est arrivée juste avant la mise en production de la Yaris 4. Alors comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu du retard ? Comment vous avez rattrapé ? Comment vous avez géré ça ? Alors on avait la chance d'avoir une Yaris 3, génération précédente, qui se vendait encore très bien. Et donc on a dû avoir la problématique de s'arrêter, mettre notre site aux normes. Mais donc à la reprise, il fallait qu'on honore toutes les commandes qu'on avait de la Yaris 3. Donc on a dû finir la production de la Yaris 3 sur les derniers mois, de avril jusqu'à juin. Et fin juin, on a pu démarrer la Yaris 4 avec quelques semaines de décalage, mais ça a démarré sur les chapeaux de roue. Parce que pareil, le succès était déjà au rendez-vous. Donc on a dû très très rapidement être à pleine cadence sur le nouveau projet. Et ça s'est traduit comment alors sur l'organisation des équipes ? Vous avez dû modifier les horaires, travailler le week-end ou autre chose ? Alors on a dû faire plusieurs choses. En phase de préparation, on avait théoriquement des experts qui viennent par exemple mettre au coin des machines très pointues. On ne pouvait pas les faire venir à l'époque. Donc on a dû s'organiser entre nous avec nos maintenanciers, avec nos spécialistes. On a dû d'ici s'organiser effectivement pour que le planning de production tienne, avec une demande qui était très forte, qui pouvait être fluctuante parce que ce soit à l'automne, en fonction des marchés, de l'export, on a des situations qui pouvaient être à la hausse ou à la baisse. Mais globalement, on a un carnet de commandes qui est très très rempli. Le véhicule est un vrai succès. Et donc c'est un bon problème, mais ça implique une organisation forte pour trouver l'équilibre avec nos partenaires sociaux, avec nos équipes et trouver le bon équilibre entre la production, faire satisfaire nos clients et satisfaire nos équipes aussi. Et vous avez aussi des soucis dans le cadre de la crise sanitaire sur l'approvisionnement sur certains composants électroniques. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas ? La production est ralentie en Asie et comment vous pouvez faire face ? Oui, tout à fait. Alors il y a une pénurie mondiale sur des composants électroniques, qui s'appellent des semi-conducteurs. Il y a plusieurs raisons. Il y a l'industrie, le télétravail, qui a eu beaucoup de besoins dans tout ce qui était l'informatique à domicile. Et dans l'automobile, la reprise a été très forte. Et effectivement, il y a eu un goulot d'étranglement. Donc tous les constructeurs, plus ou moins, sont impactés. On l'est, nous, à Valenciennes. Plutôt moins que la concurrence, mais on l'est. Et on doit gérer, effectivement, des difficultés sur certains composants. Donc on doit replanifier. Ce n'est pas sur tous les types de véhicules, ce n'est pas sur toutes les versions. Mais on doit gérer ça. Et c'est, à nouveau, beaucoup de travail pour recaler et replacer toutes les demandes qui sont faites. Alors le site d'Onain, c'est le seul site de production en France. C'est important de le rappeler. Nouveau projet cette année, vous allez fabriquer la Yaris Cross SUV. C'est une première en 20 ans, du coup, de se tourner vers un nouveau véhicule ? Oui, alors la nouveauté, c'est qu'on va avoir deux véhicules en production. Pour le moment, on a travaillé pendant 20 ans. Et vous avez souligné la croissance qui a été la note, basée sur un véhicule qui a été un succès de la première génération jusqu'à la dernière. Là, on rajoute un deuxième modèle sur une plateforme similaire, mais qui va nous amener tout un nouvel horizon de clients. Et pourquoi chez nous, du coup ? Pourquoi Onain ? Pourquoi votre site a été choisi ? Alors, je pense que déjà, c'est un signe de confiance et de notre groupe et la performance que le site est capable d'amener. Les véhicules qui en sortent sont d'excellente qualité. On est capable de montrer l'agilité, la capacité à rouvrir, par exemple, dans l'adversité qu'on mentionnait. Donc ça, c'était des vrais éléments qui ont permis de convaincre le groupe. Et puis, c'est une plateforme qui est commune avec la Yaris. Donc ça va permettre de faire un véhicule très compétitif, tout en allant sur des nouveaux segments et des nouveaux clients. Donc on est extrêmement excités. Ça va occasionner des recrutements à Onain ? Alors, on avait effectivement, pour la Yaris 4, déjà recruté 300 personnes. La Yaris Cross s'accompagne de 400 CDI supplémentaires. Donc c'est des très bonnes nouvelles sur le côté de l'emploi. Alors là, la Yaris est devenue le modèle phare de Toyota en Europe. Et là, à Onain, vous produisez en majorité la version hybride. C'est quoi l'avenir de l'hybride ? Aujourd'hui, il y a aussi l'électrique. Est-ce que c'est concurrent ? Est-ce que c'est complémentaire ? Est-ce que l'arrivée de l'hydrogène sur le marché change un peu la donne ? Comment vous voyez les choses ? Alors, je suis, moi, en étant le vice-président de l'usine, je n'ai pas un point de vue peut-être aussi détaillé que celui qui pourrait avoir mes collègues des ventes. Mais globalement, on est un des seuls constructeurs dans le monde qui a sur ces étagères la technologie des véhicules moteurs traditionnels, mais l'hybride, l'hybride rechargeable, l'électrique batterie et l'hydrogène. Et donc, on a cette chance d'avoir toutes ces technologies à disposition. Et en fonction des marchés, de la maturité des marchés, on met à disposition des clients ces modèles-là. Aujourd'hui, l'hybride sur le segment de la Yaris est un vrai succès. Aujourd'hui, c'est la majorité des véhicules qu'on fabrique. Ça répond exactement à ce que veulent les clients. Donc, on est prêt, on a sur l'étagère toutes les nouvelles technologies en fonction de la maturité des marchés. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est pile dans la cible et on est extrêmement satisfait de ce placement. Et entre la crise sanitaire et la crise écologique, on traverse aussi. Est-ce que vous avez constaté dernièrement un engouement plus important des particuliers ou même des entreprises pour leur flotte vers les véhicules justement hybrides ? Oui, alors je pense que la meilleure preuve de cet engouement, c'est le fait que dans un marché qui évidemment est en baisse sur l'année 2020 pour toute l'automobile, les parts de marché Toyota sont en hausse. C'est-à-dire qu'on a moins souffert de la crise que les autres et notamment sur nos modèles hybrides où là, effectivement, on constate que la demande est très forte. Donc, je pense qu'on peut faire la corrélation évidente. Alors, on l'a dit, la Yaris Cross arrive. Vous avez, Toyota, investi combien sur le site d'Onain pour pouvoir produire ce deuxième modèle qui va être fait d'ailleurs sur la même ligne de production que la Yaris actuelle ? Alors, c'est une centaine de millions d'euros d'investis en complément des 300 millions qui avaient déjà été mis sur la table pour mettre en place la nouvelle Yaris. C'est des plateformes similaires, donc c'est des projets qui vont ensemble. Et donc, c'est des investissements très conséquents pour la région et qui se traduisent en emplois et on est très fiers. Et là, vous produisez combien de voitures par an aujourd'hui et quel est l'objectif avec ce nouveau modèle ? Alors, par an, en ce moment, c'est un petit peu difficile de vous répondre dans la mesure où il y a eu des perturbations si on prend les deux derniers mois. Mais le rythme, c'est un rythme d'environ 1200 véhicules par jour. Qui sortent de l'usine. Qui sortent de l'usine. Donc, tous les jours, on a environ 1200. C'est une voiture toutes les 57 secondes pour donner une image simple. Et notre rêve, c'est d'atteindre 300 000 véhicules avec ces deux modèles. On va voir comment la nouvelle Yaris Cross démarre, mais les indications qu'on a pour le moment sont très très bonnes. Merci beaucoup, Jean-Christophe Deville, vice-président de Toyota, sur le site d'Onin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Elodie. Elodie, justement, vous restez avec nous puisqu'on enchaîne avec l'actualité du journal des entreprises. Merci. Et cette semaine, Elodie, on parle compost en ville. Oui, la jeune entreprise nordiste Les Alchimistes veut utiliser le compost pour valoriser les déchets organiques en ville, en particulier ceux issus des ménages. Les Alchimistes proposent donc aux collectivités une solution clé en main pour rendre le compostage possible en pleine ville. Il s'agit de micro-unités de compostage, des grands bacs, dans lesquelles sont récupérés les déchets, des particuliers, mais aussi des restaurateurs pour être transformés en compost. Alors la jeune entreprise démarre cette activité et elle collecte pour le moment une tonne de déchets organiques par semaine. Elle transforme en compost. Elle prévoit d'ouvrir d'ici 2025 cinq unités de compostage dans les grandes agglomérations de la région. Merci beaucoup Elodie. On vous retrouve la semaine prochaine et demain, comme chaque mercredi, votre magazine consacré à l'emploi. On va parler des métiers dont on a bien besoin en ce moment. Chauffagiste plombier avec la responsable de la politique RSE chez Logista, Homme Tech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada